Bonjour. Aujourd'hui, on va faire un tour de magie avec Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour. Bonjour. Donc, je commence le tour de magie en distribuant 15 cartes à toi et 15 cartes à moi. On va couper nos paquets et puis mettre l'excédent juste à côté. N'importe où. Tu coupes n'importe où. Moi, je coupe ici. N'importe où. Tiens. Comme ça. J'ai coupé là. Parfait. Et puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va piger une carte. Tu vas la déposer sur un de tes paquets. Mais avant, montre-la aux gens qui sont là. Tu peux montrer ta carte. Moi, je ne regarde pas. Parfait. Tu vas la déposer sur un de tes paquets. Et puis moi, je vais prendre le 10 de pique. Tu vois le 10 de pique? Et ici, le 10 de pique va jouer le rôle de la tête chercheuse. OK? Donc, je rassemble les paquets ensemble et puis, mon 10 de pique devrait retrouver ta carte. Donc, j'ignore l'identité, mais on va le savoir très bientôt parce que le 10 de pique, c'est une bonne tête chercheuse. Ça va voir comment il va réussir à trouver. Donc, le 10 de pique, il a décidé que c'était mon 10 de pique m'indique que ta carte est maintenant dans le paquet de gauche. Encore dans le paquet de gauche, ici. Et puis là, le nombre de cartes diminue de plus en plus et ça devrait être la dame de cœur. Est-ce que c'est ça? C'est celle-là. D'après vous, comment fonctionne la tête chercheuse? Merci. Merci. Merci.